On a décidé de diviser ça en trois étapes parce qu'il fallait au moins trois fois à la SAC. Au moins trois fois, parce que si tu coules, c'est sûr qu'il va falloir y aller plus que trois fois. Donc, il y a trois parmi tels qu'illustrés, à chaque fois on doit se présenter à la SAC pour un examen. Premièrement, il faut s'inscrire à une école de conduite. Par la suite, on se présente à un examen théorique optionnel d'environ trois heures qui va nous préparer en vue de l'examen théorique de plus ou moins 35 questions à la SAC. Fait à noter, chez Technique, parce que nous autres, on a été chez Technique, il y a un examen en ligne de 150 questions qui nous a fortement aidé. Bien d'accord. Une fois l'examen terminé, vous allez avoir votre classe 6R à la SAC. Mais là, c'est pas fini, là. Non, non, non. Après ça... Après ça, commence la deuxième étape pour avoir le permis d'apprenti de la classe 6A. Petite parenthèse, il y a 6A, B ou C. En général, on prend A parce que B et C, c'est de la c***** d'un m*****. Pis en général, on prend A parce qu'on peut chauffer toutes les motos avec ça. Vous allez commencer par un cours théorique de 3 heures qui va vous préparer à manœuvrer la moto en circuit fermé. Un coup que c'est fait, il y a 4 séances de 4 heures qui vont suivre afin de mettre en pratique ce que vous avez appris dans le cours théorique. Hé, t'es bon! Suite à ça, il y aura un cours théorique de 3 heures pour apprendre comment se comportent sur le réseau routier. C'est là que le fun commence. Ah ouais, c'est là que le fun commence. Parce qu'après ça, commence les 5 blocs de 2 heures sur la route après lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire à l'examen de la SAC. On vous conseille de suivre un cours semi-privé avant l'examen. Comme ça, si t'es poche, ben tu vas le savoir avant. Pis ben, si t'es bon et tu te plantes pas, tu sais que t'es prêt. C'est pas ça que t'avais écrit. Non, je sais que j'avais pas lu. J'ai pas dit. Ben, c'est ça que j'ai dit. Si t'es bon et que tu tombes pas, t'es prêt. Et finalement, la dernière étape... Ben, on attend. On doit attendre 11 mois avant de pouvoir s'inscrire à l'examen sur circuit routier. L'important, c'est pas que tu sois bon, c'est que tu chauffes comme ils veulent. Alors, après plus d'un an, vous avez votre permis. Yeah! On vous a préparé un petit tableau de combien ça pourrait vous coûter. Le premier, le coût minimal non conseillé. C'est le coût sans location, sans refresh, sans rien. Possible que si vous prenez cette option, vous ayez à recommencer plus d'une fois à la même étape. Le deuxième, le coût minimal recommandé comprend la location de moto pour les deux examens. C'est mieux parce que vous êtes certain que les motos vont être conformes et plus faciles à manœuvrer. Le troisième, qui est le coût maximal et celui que nous avons pris, comprend tous les cours privés, les refreshs et les locations de moto. Nous, ça a bien fonctionné parce qu'on a réussi toutes les étapes du premier coup. Les autres frais à prévoir, parce que c'est sûr que ça s'arrête pas là, ça va vous prendre absolument un casque, environ 150$ les plus bas de gamme. Évidemment, c'est mieux si vous avez des gants, un manteau, des bottes, mais à vous de juger selon vos moyens. Plaquer votre moto contrairement à une auto, c'est pas mal plus cher. Là, on parle d'une moto normale et non, d'une super sport. Un super sport, ça peut aller jusqu'à 300$. Sinon, c'est 570$ environ. Votre permis de conduire va augmenter environ de 60$ pour garder votre classe 6A. Vous pouvez remiser votre classe pendant un certain temps, mais si vous avez suivi le cours comme nous, on n'a aucun intérêt à faire ça. On espère que vous avez apprécié notre vidéo. Si vous l'avez vraiment appréciée, vous pouvez mettre un pouce par en haut et la partager. Ça sert à ça. Merci. N'oubliez pas, soyez prudents.